Tous les enfants peuvent entrer dans la lecture avec enthousiasme et facilité. Voici les étapes clés pour y parvenir. Pour une entrée naturelle et spontanée dans la lecture, donnons aux enfants dès 2 ans le son des lettres plutôt que leur nom. Par exemple, la lettre M ne se prononce pas M, mais M. La lettre S ne se prononce pas S, mais S. La lettre R ne se prononce pas R, mais R. Veillons également à ne pas prononcer de E finale. Par exemple, la lettre M ne se prononce pas M, mais M. La lettre S ne se prononce pas SE, mais S. La lettre R ne se prononce pas R, mais R. Il est très important de donner à l'enfant le bon son à prononcer. Sinon, il pourrait lire le mot moto, M-O-T-O, ou M-O-T-O. Il aurait ainsi des difficultés pour accéder au sens de ce qu'il vient de lire et pourrait se décourager. Voici les sons des lettres de l'alphabet. La lettre H est muette. Pour indiquer à l'enfant que cette lettre ne fait aucun son, vous pouvez placer votre doigt devant votre bouche. I comme hibou, J comme joue, K comme kaki, L comme lama, M comme maman, M comme nom, O comme olive, P comme papa, K comme coq, R comme renard, S comme serpent. T comme tigre, U comme usine, V comme voiture, W comme kiwi, G comme Xavier, Y comme yaourt, Z comme zébu. Certaines lettres codent deux sons, mais pour commencer, donnons à l'enfant le son le plus fréquent. Par exemple, la lettre C code plus souvent le son K de camion que le son S de citron. En parallèle, nous pouvons tout à fait donner aux enfants les sons des principaux digrammes. Les digrammes sont des assemblages de deux lettres qui codent d'autres sons de la langue française. Les enfants apprécient beaucoup connaître le son de ces assemblages de deux lettres et ils les retiennent très facilement. Voici leur son. Et comme dans balai, Ch comme dans cheval, Ou comme dans trois, En comme dans maman, On comme dans bonbon, Où comme dans ours, Un comme dans lapin, N comme dans montagne. Pour ne pas démotiver l'enfant avec un trop grand nombre de lettres à apprendre, les graphies homophones moins fréquentes, telles que AU, EAU, E accent grave, PH, EN, etc. ne sont pas présentées. Les enfants les intégreront plus tard, naturellement, au fur et à mesure de leur lecture. Voici quelques idées pour transmettre le son des lettres. Vous pouvez associer le son à un mot apprécié de l'enfant. Par exemple, PH comme FUSER. Ne soyez pas surpris si les tout-petits s'exclament en voyant la lettre F, FUSER ! Ce n'est qu'une étape, cela leur passera. Ils comprennent rapidement que le son PH se retrouve dans d'autres mots. Utilisez la leçon en trois temps du docteur Séguin. Choisissez trois graphèmes, par exemple CH, A, R. Invitez ensuite l'enfant à répéter, à montrer et enfin à reconnaître. Passons ensuite à la deuxième étape. Si cette deuxième étape semble bien acquise, passons à la troisième. Qu'est-ce que c'est ? Un peu plus tard ou le lendemain, vous pourrez recommencer avec trois autres lettres. Jouez avec votre enfant en l'invitant à aller chercher dans la maison les objets où il entend le son de la lettre que vous proposez. Prenez une lettre et dites Est-ce que tu te souviens du son de cette lettre ? Trouve un objet dans la maison où on entend FF. Les enfants s'approprieront également le son de nouvelles lettres en composant des mots avec les lettres magnétiques. Notons que si vous commencez cette démarche d'entrée naturelle dans la lecture avec des enfants âgés de 5 ans, je vous invite à passer directement à l'étape de la vidéo suivante, Composer des mots. À cet âge, en effet, les enfants connaissent déjà les lettres par leur nom et ils se lassent de devoir apprendre leur son. Mais si nous leur proposons de composer directement des mots à l'oreille, l'intérêt revient et ils apprennent inévitablement le son des lettres car pour composer des mots, il faut isoler chacun des sons qui composent le mot et leur associer à chaque fois le graphème correspondant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada